. Je pense qu'en fait le transgénérationnel, c'est en fait un… on va dire un traumatisme ou une histoire qui se répète de génération à génération. Donc la personne qui est vivante maintenant, On peut avoir des symptômes, des traumatismes ou des répétitions d'une arrière-grand-mère. C'est les valises ou les sacs à dos qu'on porte et qui ne nous appartiennent pas. Moi, le transgénérationnel, ça a pris sens quand j'ai commencé à avoir des soucis avec ma fille aînée. Parce qu'un jour, je me suis dit, c'est pas moi. C'est pas moi, ça. C'est pas possible, c'est pas moi. Et je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. J'avais un grand-père côté maternel qui était résistant pendant la guerre. Et donc, quand on était résistant, on avait une identité autre, une identité de résistant. Et mon grand-père était son identité de résistant. Il s'appelait Eric, il était breton, alors qu'on n'avait pas du tout dans la réalité. Mon mari s'appelait Eric et breton. Le projet s'est pas fait. Ça a été un échec. Parce qu'au final, c'était caché derrière des problèmes d'argent. Je pouvais pas financer mes études. Et au final, en y repensant maintenant, je me dis, est-ce que c'était vraiment une véritable raison ? Ou c'est parce que c'est ma génération qui m'a... Ma génération... Enfin, des codes de transgénérationnels qui m'ont rattrapé. Et qui ont fait que, en fait, j'étais pas voué à faire des grandes études. Et que du coup, c'est parce que ma famille a toujours répété ce schéma-là que je me suis dit, je pouvais pas aller au-delà. Oui, le transgénérationnel m'a permis de me transformer. C'est-à-dire de pouvoir laisser hier, ou aller hier. Pour pouvoir être aujourd'hui qui je suis. Et pouvoir transmettre à mes enfants leur histoire. Mon mot de la fin, quand je vois ce que m'a apporté le travail en transgénérationnel et ce que ça apporte aux personnes que j'accompagne aujourd'hui qui sont pas du tout dans la thérapie. Encore une fois, je m'en sers juste comme grille de lecture un révélateur. Mais rien que ça, quand je vois les transformations qui se font de manière assez rapide, finalement, je trouve que c'est un beau cadeau qu'on s'accorde, en fait, quand on va dans cette voie-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada